... Bien, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs les élus, bonsoir. On va pouvoir démarrer ce conseil municipal, mais avant que celui-ci ne démarre, je vais inviter à la fois le conseil municipal et le public présent à bien vouloir se lever afin que nous puissions avoir une petite minute de recueillement au nom des dernières victimes du terrorisme. Sous-titrage ST' 501 ... Alors, Eric Schlegel est présent. Madame Poncelin ? Présente. Ingrid Pinchon ? Présente. Eric Flessel ? Présent. François Derre ? Présent. Delphine Schlegel ? Présente. Claude Mazard ? Présent. François Culeux ? Présent. Corinne Isselin ? Jean-Charles Landeur ? Présent. Manuela Ramirez a donné pouvoir à Madame Poncelin ? Corine Tanguy ? Maria Miranda ? Véronique Desacchino ? Présent. Ida Pelloso ? Présent. Éric Fournier ? Présent. Présent. Claire Hénin a donné pouvoir à Monsieur François Culeux ? Francis Defranou ? Monsieur Bernard Livian ? Madame Suzanne Charrier a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Lahaye ? Madame Martine Antonin-Ringo a donné pouvoir à Monsieur Jean Recherchant ? Monsieur Pierre Agement a donné pouvoir à Madame Pascale Dumetz ? Monsieur Jean-Pierre Lahaye ? Monsieur Jean Recherchant ? Mascale Pascale Dumetz ? Et enfin, Monsieur Louis Léonide. Merci. Secrétaire de séance, Madame Delphine Schlegel. Donc, lors de la séance du Conseil municipal du 5 mars 2018, ont été délibérés les points suivants. Finance, débat sur les orientations budgétaires de l'exercice 2018 et vote du rapport d'orientation budgétaire. Convention constitutive du groupement de commandes relatifs à l'achat des prestations associées aux logiciels gestion financière et de gestion des ressources humaines de la société CIRIL. Cadre de vie, mise en réforme d'un véhicule, abrogation de la délibération du 8 juillet 2015 relative aux tarifs des cartes de stationnement. Petite enfance, modification du règlement de fonctionnement des centres multi-accueil de la petite enfance. Jeunesse, tarif séjour été 2018, participation des familles. Maison pour tous, convention relative au versement d'une aide financière accordée à la ville dans le cadre du projet promeneur du net mené à la MPT. Animation, tarif de la brocante de Gournay-sur-Marne. Sport, approbation de la convention de mise à disposition ponctuelle de la base départementale de Champs-sur-Marne entre le département de la Sainte-Saint-Denis et la ville de Gournay-sur-Marne pour l'organisation du duathlon L'O2, course d'obstacles, canoë et kayak, et pour l'animation Mété-Basket. Approbation de la convention entre l'association des sports de Chelles, section canoë et kayak, et la ville de Gournay-sur-Marne pour l'organisation du duathlon L'O2, course d'obstacles, canoë et kayak. Approbation du règlement du duathlon L'O2, course d'obstacles, canoë et kayak, annuel de Gournay-sur-Marne. Tarif de la manifestation du duathlon L'O2 2018 de Gournay-sur-Marne. Communication, fixation des tarifs d'insertion publicitaire pour tous les supports de communication et publication de la ville. Intercommunalité, validation de la cession d'action détenue dans le capital de la société publique locale Socarenne par la commune de Noisy-le-Grand au profit de l'établissement public territorial Grand Paris-Grand-Est. Jumelage, adhésion de la ville à l'association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Et ensuite, pour information, le Conseil municipal a pris acte de la présentation de la charte du Conseil municipal des jeunes et de la modification des horaires d'entrée et de sortie de l'école maternelle du château. Merci. Y a-t-il des commentaires, des remarques ? Donc s'il n'y a pas de commentaires, je vais soumettre ce compte-rendu rapide à votre sagacité. Y a-t-il des votes comptes ? Donc c'est un vote à une mission à l'unanimité. Merci. Bien, donc nous allons passer à l'ordre du jour du Conseil municipal de ce soir, qui a pour objet le budget. Et c'est un Conseil municipal qui verra apparaître énormément M. Mazard, puisque en sa qualité d'adjoint aux finances, il aura un certain nombre de délibérations à vous présenter. La première délibération concerne l'approbation du compte de gestion du budget de la Commune pour l'exercice 2017. M. Mazard. Merci, M. le maire. Alors, la première délibération concerne le compte de gestion du budget, qui se solde par un excédent de clôture de 3,502,246, hors report, avec en investissement un excédent 2016 de 1,263,000, qui se cumule un excédent 2017 de 1,78,000, qui fait un total de clôture de 2,342,116 euros, en fonctionnement 892,000 euros d'excédent 2016, qui se cumule à 2017 de 1,268,000, qui fait un total de 1,160,129,39, ce qui fait un résultat total de clôture 2017 de 3,502,245,99. Y a-t-il un premier commentaire ? S'il n'y a pas de commentaire, je vais vous demander d'approuver ce compte de gestion. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2, porte sur l'adoption du compte administratif du budget de la Commune. exercice 2017, c'est toujours M. Mazard. Alors, en fait, le compte administratif reprend les résultats de clôture 2017 en investissement et en fonctionnement, duquel on déduit les dépenses d'investissement pour 352,000, et on rajoute des recettes d'investissement pour 51,891, qui fait donc un report négatif de 300,603 euros, qu'on déduit de l'investissement, qui revient à 2,41,513 euros, en fonctionnement ne bouge pas. On arrive à un total de résultats de comptes administratifs de 3,201,642,77 euros. Bien, je vais laisser la main à Mme Poncelin pour que ce vote soit adopté hors ma présence. Voilà. Nous allons donc passer au vote en l'absence de M. le maire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, merci. Votre à l'indemnité. Nous allons faire rentrer M. le maire. Merci. Je pense qu'on a inversé le micro. Oui, c'est possible. Merci. Bien, on va maintenant passer à la délibération numéro 3 qui porte sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 du budget de la Commune. Et c'est toujours M. Mazard. Ce fameux résultat de fonctionnement d'exercice 2017 de 1,160,129,39 est repris en compte dans le cadre de l'élaboration du budget primitif 2018. On rappelle qu'il y avait un report antérieur de 892,000 euros, un exercice 2017 qui ressort avec 268,000 euros. On retrouve donc un résultat de fonctionnement cumulé 2017 de 1,160,129,39 euros. Des éclaircissements ? Non ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4 qui porte sur le vote des taux d'imposition des taxes communales pour l'exercice 2018. C'est toujours M. Mazard. Alors, le vote des taux d'imposition des taxes communales ne vont pas bouger comme depuis 2011 avec une taxe d'habitation qui va rester à 34,69%, taxe foncière bâtie à 20,86%, et une taxe foncière non bâtie de 118,93%, qui produit un montant fiscal total 2018 estimé à 7,302,000. dont je rappelle des taux inchangés depuis 2011. Et nous nous sommes engagés à ne pas modifier les taux jusqu'à la fin de notre mandat. Y a-t-il des commentaires sur ces taux ? M. Laële. Oui, merci. Non, simplement, là, je note que, contrairement au débat d'orientation budgétaire, la réévaluation, donc, réconisée par la loi de finances 1,2, a bien été appliquée, ce qui augmente la base fiscale et le revenu de 86,000 euros environ. Oui, tout à fait, mais ça reste encore un montant estimé qui peut bouger jusqu'à la notification. D'accord. On espère l'avoir monté un peu plus. D'autres éclaircissements souhaités ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Enfin, délibération numéro 5, vote du budget primitif de la commune, exercice 2018, et c'est toujours M. Mazard. Bien, donc, le budget 2018 a été construit, comme les précédents, avec 5 motivations principales. Les taux d'imposition, on vient de le voir, des taxes communes inchangées. La maîtrise des charges de fonctionnement et surtout du personnel. On va essayer de tenter, surtout, de dégager une capacité d'autofinancement pour couvrir le remboursement de la dette et permettre des investissements. Ne pas augmenter la dette et la laisser s'éteindre par remboursement du capital et maintenir les services de qualité aux gournésiens. Donc, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire les chiffres. Le budget total de la ville 2018 est de 16 690 015 euros, 12 272 000 en fonctionnement, contre 11 801 000 en 2017, et 4 417 000 en investissement, contre 4 579 000 euros en 2017. Qu'est-ce qui se passe en fonctionnement ? En fonctionnement, un certain nombre de postes est forcément très important. L'atténuation des charges qui correspondent au remboursement des frais de personnel, suite, par exemple, aux arrêts maladie et congés maternités. Les produits de services avec les participations des familles pour les centres de loisirs, études, restauration scolaire, les crèches, etc. Les produits estimés qui sont à la baisse du fait de la suppression du temps d'accueil périscolaire et de la suppression du service des aides ménagères. Les impôts et taxes pour les ménages, notamment, pour 7 302 000, on vient de le voir, 964 euros, en hausse de 1,20%. Les droits de mutation estimés à 370 000 euros. La taxe finale sur l'électricité pour 125 000 euros. L'attribution de compensation via la métropole du Grand Paris d'un montant de 707 000 euros, qui correspond aux différents produits transférés. Les dotations et participations comprennent la dotation forfaitaire estimée à 520 000 euros, la dotation nationale de péréquation, la DNP, estimée à 90 000 euros, la compensation taxe d'habitation et taxe foncière estimée à 130 000 euros, et les diverses participations CAF, Etats départements liés au fonctionnement des services. Les autres produits de gestion courante correspondent aux revenus des immeubles pour 48 300 euros et aux loyers du marché pour 9 700 euros. Enfin, les produits exceptionnels correspondent à des dons de sponsors pour diverses manifestations, type gournes anciennes, pour 4 500 euros, une prévision de 10 000 euros pour remboursement d'assurance suite à d'éventuels sinistres. On vient de voir les recettes réelles, les dépenses réelles de fonctionnement, les charges à caractère général qui augmentent de 11,27 % par rapport au réalisé 2017, mais qui diminuent de 0,14 % par rapport au prévu 2017. Il s'agit des dépenses de fonctionnement des services, les frais de fonctionnement des bâtiments, les fluides, énergie, l'entretien et la voirie, l'éclairage public, l'entretien des espaces verts, etc., jusqu'aux diverses dépenses liées aux activités des services. Les atténuations de produits correspondent au prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU, 121 000, je vous rappelle que depuis 2014, ça nous a coûté 700 000 euros, le reversement du FNGIR pour 978 000 euros qui sont déjà notifiés et le reversement du FIPIC, soit 52 000 euros estimés. Les gestions de charges courantes correspondent notamment aux participations de diverses dans les contingents incendies pour 130 000 euros, les subventions aux associations inchangées pour 120 000 euros, la subvention aux caisses des écoles 9 875, la subvention au CCAS 5 99, les indemnités des élus 126 000 euros, le FCCT estimé à 140 000 euros, enfin, les charges financières que sont les intérêts de la ville au 1er janvier 2018, arrondies à 220 000 euros, augmentées de 10 000 euros pour variations éventuelles de taux variables à la hausse, soit 230 000 euros. Ensuite, nous avons des intérêts courus non échus en négatif pour 4 813 euros et 1 000 euros pour diverses charges financières. Les charges exceptionnelles pour 26 250 euros correspondent à une prévision pour des dépenses exceptionnelles diverses, type remboursement de participation des usagers ou annulation des titres de recettes émis à tort sur exercice antérieur. Et les charges de personnel pour 6 484 000 euros, qui représentent encore 60 % des dépenses réelles de fonctionnement. On va approfondir les charges de personnel. On voit sur le tableau, notamment sur le graphique qui date de décembre 2005, il y a une forte progression jusqu'en décembre 2014, décembre 2015. Depuis la fin d'année 2016-2017, on s'aperçoit que la hausse s'est stabilisée et que nous avons une progression qui est très très faible entre les réalisés 2016 et 2017, puisqu'il y a une augmentation que de 0,47 %, ce qui correspond à 30 000 euros, alors que les prévisions entre les 2017 et 2018, on prévoit 19 000 euros d'augmentation qui correspondent à 0,29 %. Depuis 2015, l'optimisation des ressources humaines avec le non-remboursement systématique des départs en retraite et le non-renouvellement de certains contractuels, accompagnés d'un meilleur redéploiement des compétences, a permis de dégager des marges de manœuvre. En 2016, la réorganisation des services avec la mise en place d'un nouvel organigramme a vu le jour. Ces décisions se traduisent aujourd'hui par la diminution régulière de l'évolution de la masse salariale, diminution confirmée dans le cadre de l'élaboration du budget 2018, puisque nous pouvons afficher une évolution minimum de 0,29 % par rapport à 2017. Le retraitement de la masse salariale a permis d'étoffer le service de la police municipale, garant de la sécurité et de la tranquillité publique sur notre territoire. L'effectif est passé d'un policier municipal à 5, plus 3 à SVP. La volonté réaffirmée de la municipalité a permis de leur donner les moyens d'agir en modernisant leur équipement et en les armant. Vous n'êtes très qu'en les budgets réalisés 2016 et 2017, ce poste a connu qu'une augmentation effective de 30 000 euros. Pour l'exercice 2018, le coût de la masse salariale est donc estimé à 6,484,000 euros, soit 19 000, qui correspondent à une augmentation de 19 000 sur la cotisation d'assurance du personnel, 19 000, qui était en hausse seulement de 18 000 euros sur les 19 000 de hausse de la masse salariale, alors que la médecine du travail qui vaut aujourd'hui, qui nous coûte 20 000 euros, 20 100 euros, est aussi, elle, en hausse de 1 000 euros. Donc, les 19 000 d'augmentation entre l'année 2017 et 2018 correspondent aussi à cette augmentation entre les assurances du personnel et la médecine du travail. La hausse prévisionnelle 2017-2018 est liée aussi à l'effet de glissements vieillesse-technicité, comme chaque année, à l'augmentation du SMIC, l'augmentation des indemnités de transport, des cotisations de retraite, à l'augmentation de l'indemnisation chômage, du coût de l'assurance maladie, de la cotisation pour la médecine du travail. Sont également compris dans cette prévision le coût du recensement et le coût supplémentaire liés aux heures travaillées lors de l'accrue de ce début d'année. Enfin, une provision pour les remplacements imprévus tels que maladie, maternité dans les secteurs accueillants du public est également budgétée. Au niveau des heures supplémentaires, je tiens à rappeler que depuis 2013, les heures supplémentaires ont été divisées par deux. 4 000 en 2013, un peu plus de 2 000 en 2017. Sachant qu'en 2017, beaucoup d'heures supplémentaires ont été effectuées au moment des élections, les quatre tours d'élections que nous avons connues. Donc, c'est déjà une augmentation par rapport à 2016, je crois, M. Mazar. Merci de cette précision. Cette année encore, ces augmentations auraient été difficilement supportables pour le budget de la ville, si, dans le même temps, les actions menées sur la masse salariale, citée plus haut, n'avaient pas été engagées et n'avaient pas engagé une économie de près de 182 000 euros. A noter que la hausse prévisionnelle de 19 000 euros est largement compensée par le remboursement des rémunérations versées par l'assurance statutaire pour les congés de longue maladie, notamment, elle est estimée à 180 000 euros. Les investissements. On note en investissement 3 590 686 euros qui sont financés pour 442 000 par les subventions, 180 000 par le FCTVA, 90 000 par la taxe d'aménagement, 10 000 par les amendes de police, 1 187 000 par le ton financement et 1 581 000 par l'excédent 2017. Il n'y aura toujours pas recours à l'emprunt pour financer nos investissements. Vous avez là un certain nombre de lignes d'investissement. On commence, on retrouve les investissements subventionnés comme la réhabilitation de la construction de la cantine de l'école primaire des Pâquerettes qui coûterait 1,6 million et avec un financement région de 401 000. Les mises aux normes des accès pour les personnes à mobilité réduite, les PMR à l'école des Pâquerettes ainsi qu'à la salle Marceau pour 179 000, financés par la DETR à hauteur de 30 000 euros. L'acquisition de caméras, de vidéosurveillance et de systèmes d'exploitation des données, le coût est de 117 000 euros TTC, financés en partie par le FIPD, en attente de notification. Le versement de la subvention d'équipement pour la construction des logements sociaux sur le site des eules du marché, soit 300 000 euros pour le premier versement en 2018 et 270 000 euros en 2019. Et enfin, il reste pas mal de divers équipements et d'investissements, comme 34 000 euros pour les services petits-enfants, jeunesse et centres de loisirs, 66 800 euros pour nos salles Marceau et Vanzo, 311 000 euros pour la voirie avec la réfection d'une partie des trottoirs du boulevard de Noisy, et bien d'autres que je peux détailler à votre demande si vous le souhaitez. La dette. La dette est aujourd'hui de 6 792 337 euros, ce qui correspond à 980 euros par habitant. Elle était de 7 210 au 1er janvier 2017, soit 1048 euros par habitant. La nuitée de la dette est de 660 000 euros, soit 96 euros par habitant. La nuitée de la dette, c'est le remboursement du capital et des intérêts prévus. Elle était de 671 637 au 1er janvier 2017, soit 101 euros par habitant. Le taux moyen de la dette est fixé aujourd'hui aux alentours des 3 17 % et la durée résiduelle moyenne est de 16 années et 18 mois. Donc, vous avez l'encours ici depuis 2012 jusqu'à 2017, avec la répartition taux fixe pour 47 %, taux fixe à parier 28 %, la partie variable à 21 %, les taux zéros à 4 %, ce qui fait un total de 6 792 000, et ça s'échelonne jusqu'aux années 2043 par l'amortissement qui va s'éteindre tout doucement. Je vais passer vite. Donc, en conclusion, le budget s'inscrit dans l'effort constant d'optimisation des recettes par la recherche systématique de subventions, sponsors, etc., et de réduction de certaines dépenses, notamment la masse salariale. Il permet néanmoins à la commune de poursuivre la mise en oeuvre de sa politique, de maintenir la qualité de ses interventions au service des habitants et de continuer à réaliser les engagements qu'elle a pris. Nos efforts 2018, 2019 et au-delà porteront toujours sur le maintien des services à la population, par la baisse de notre endettement, par la gestion des charges de personnel et par la continuité des investissements programmés. Des incertitudes persistent concernant la réforme de la taxe d'habitation et les prochaines compétences transférées à la métropole et au territoire et leur impact financier. Le dégrèvement progressif sur trois années de la taxe d'habitation pour les ménages, qui remplissent les conditions de ressources, amènerait le gouvernement à compenser à l'europrès le produit fiscal des communes. Pour Gournay-sur-Marne, il s'agit là de plus de 1,4 million d'euros de ressources fiscales au bout des trois ans, soumises à la bonne volonté du gouvernement. Comment pourrait-on s'en passer ? Écoutez, j'attends vos questions avec plaisir en espérant que cette présentation n'ait pas été trop soporifique et que vous n'avez pas attrapé d'hémorroïdes. Vous vous laissez aller, monsieur Mazard. Vous vous laissez aller. Bien. En tous les cas, la projection budgétaire, elle s'arrête, bien évidemment. vous l'avez compris, en 2019. J'ai entendu un au-delà, en au-delà 2020. On n'en est vraiment pas là. Il s'agit simplement de mettre en perspective les efforts continus qui seront les nôtres, en tous les cas, sur la question du budget. Mais pour nous, la deadline, c'est déjà 2020. Bien. Donc, j'imagine que cet exposé très très riche va certainement susciter des questions. n'hésitez pas. Monsieur Mazard se fera un plaisir d'y répondre. Il n'attend que ça. Exact. Apparemment, il ne veut pas rester assis trop longtemps. Apparemment, tu ne souhaites pas être assis trop longtemps. Y a-t-il des questions sur cette présentation budgétaire ? Pas de questions ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Bien. Nous allons maintenant passer à la note de présentation numéro 6 concernant la taxe d'habitation et l'abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides. Monsieur Mazard. Alors, nous vous proposons d'instituer un abattement sur la valeur locative afférente à l'habitation principale pour les personnes handicapées ou invalides. Cet abattement est octroyé sous conditions habiter Gournay, bien sûr, être titulaire de la carte d'invalidité, être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés, être atteint d'une infirmité et d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence. Nous vous proposons un abattement de 20% qui aura peu d'impact sur les finances de la ville au regard d'un exemple comme René Soubois qui compte 52 contrées contribuables concernées et qui représentent un abattement total de 24 000 euros, soit une moyenne de 460 euros par contribuable. Les états fiscaux relatifs à la taxe d'habitation 2017 indiquent seulement deux contribuables potentiels pouvant bénéficier de cet abattement. Je les engage d'ailleurs à venir prendre rendez-vous pour connaître les modalités de réception et d'intégration auprès du Trésor public à partir du moment où cette notification sera votée, bien entendu. Y a-t-il des questions sur cette délibération et cette proposition d'abattement de 20% ? Pas de questions, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Enfin, délibération numéro 7 qui concerne les subventions attribuées aux associations gournésiennes. M. M. Mazard. Enfin, non, il y en a d'autres encore derrière ? Je dis enfin parce que c'est souvent une délibération qui est attendue de savoir quels seront les choix et quelles seront les associations subventionnées et à quelle hauteur. Alors, les subventions attribuées aux associations gournésiennes. Vous savez que depuis plusieurs années maintenant, nous avons établi un certain nombre de critères qui sont mis en place qui peuvent évoluer éventuellement mais qu'aujourd'hui ont servi jusqu'à la détermination pour chaque association d'une subvention qu'on vous propose aujourd'hui. Donc ces critères, ce sont plutôt pas d'augmentation du budget sur 2017. Le 2017, le budget est toujours de 120 000 euros. Pas d'augmentation par rapport à la demande de chaque association. Nous avons un regard sur la trésorerie entre les années 2016, 2017, 2018 pour savoir comment elle évolue. S'ils prennent effectivement des photocopies, des flyers, des bâches et combien. Pas de subvention aux associations de moins d'un an d'activité. Il faut que le dossier soit déposé obligatoirement dans les délais et pour qu'il y ait une demande de salle effective. Il faut que l'association participe aux activités communales pour avoir des bonus. Et surtout, surtout, la subvention est calculée en fonction de nos deux critères très importants qui sont le nombre d'adhérents gournésiens et le nombre d'adhérents gournésiens de moins de 18 ans. Ensuite, nous jugeons le nombre de salariés intervenants et ou bénévoles. Et en fonction de tous ces éléments, ressort un calcul qui se fait quasi automatiquement pour un certain nombre d'associations. Et maintenant, dans les notes de présentation, nous sommes obligés par la loi de déterminer quels sont les critères qui permettent d'allouer ces subventions. On ne peut plus allouer des subventions maintenant comme on le veut. Il faut absolument montrer comment on a calculé quels sont les critères et si ces critères sont évolutifs. Donc, les premières subventions aux associations gournésiennes comptent pour ces trentaines d'associations 65 635 euros de subventions sur les 120 000 euros. Je vous écoute si vous avez des questions. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, délibération numéro 8, c'est toujours M. Mazard et ça concerne les subventions attribuées à des organismes. Il est à noter que nous avons conservé sur le montant des subventions, de quoi nous permettre le cas échéant de voter, comme nous l'avons fait à quelques reprises, des subventions spécifiques et je pense toujours à ce petit jeune gournésien que nous avons épaulé et accompagné pour se rendre sur ce concours à Pékin afin de pouvoir nous permettre de continuer à accompagner. Alors, là, c'était une demande de subvention sur un projet particulier mais ça pourrait être demain une association qui aurait un besoin particulier dont on ne connaîtrait pas la nature aujourd'hui. Claude, à toi. Donc, nous voyons maintenant les subventions attribuées à des organismes comme Au fil de l'eau, le collège Eugène Carrière, la mission locale Sud 93 et l'association des directeurs généraux de Seine-Saint-Denis. On a là pour 15 500 euros de subventions supplémentaires qui sont bien sûr compris dans les 120 000 euros. À l'identique que l'année dernière, d'ailleurs. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 9 qui concerne l'attribution d'une subvention à l'AMG et autorisation donnée au maire de signer la convention afférente. Monsieur Mazard. Alors, le cas de l'AMG est un peu particulier puisque la demande de subvention faite est supérieure à 23 000 euros. La loi nous oblige, dès que la subvention est supérieure à 23 000 euros, à passer une convention qui permet d'avoir un jugement un peu plus précis sur les comptes et sur l'activité de l'association. Donc, nous proposons, d'après nos calculs, nous proposons de subventionner l'AMG à hauteur de 31 000 euros qui dépasse 23 000 euros. Donc, il faut bien accepter le fait que nous subventionnons à hauteur de 31 000 la subvention de l'AMG et d'autoriser M. le maire à signer la convention appropriée entre la commune et l'AMG. L'année dernière, on a signé la même convention pour un montant très légèrement supérieur et cette année, bien entendu, avant de déterminer le montant de la subvention pour l'année 2018, on a eu un regard extrêmement précis, particulier et nous avons décortiqué les comptes spécifiques de l'année 2018. de 2017 à 2018 puisque ça court sur deux années et on n'a rien vu de particulier, d'anormal. d'autant plus que les comptes sont certifiés. Y a-t-il des questions sur cette... M. Lahaye ? Oui, merci. Non, simplement, effectivement, c'est un montant quand même très important puisqu'il est supérieur à la demande, ce qui dénote que l'association a un problème de gestion. autant il est normal d'apporter ce service, donner l'accès à l'enseignement de la musique à des enfants ou même des adultes, qu'il est quand même préoccupant de voir que maintenant on est au-delà et ceci d'autant plus que l'enveloppe globale des subventions est de 120 000 euros. L'année dernière, il y avait déjà eu un dépassement, c'était pour l'achat de pianos. Là, c'est pour rémunérer un poste à mi-temps et moi, ça me pose des questions, en tout cas, si ça ne me pose pas de problème, quand une association doit rémunérer un directeur, c'est-à-dire que normalement, les associations vivent de bénévolat et là, c'est quand même problématique. Donc, je vois que vous allez dans le sens puisque automatiquement, il y a une convention qui est signée qui vous donne un droit de regard sur la gestion peut-être même vous impliquer. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution à un moment donné si ce problème persiste ? C'est-à-dire que si le trou continue de... Enfin, sans parler de trou, mais en tout cas, la dérive des finances continue de s'opérer, qu'elle ne soit pas au détriment des autres associations dans le futur. Alors, pour ma part, je peux garantir qu'il n'y a pas de dérive des finances de la part de l'AMG. Il y a simplement une réactualisation qui s'est opérée dans le temps. Je rappelle, et Bernard pourra le confirmer aisément, qu'avant notre arrivée, la ville finançait chaque famille et chaque enfant à hauteur de 130 euros. Cette somme d'argent, aujourd'hui, ne passe pas directement de la mairie aux familles, elle est reversée simplement à l'association AMG qui s'organise pour faire, pour répartir cette somme d'argent qui a baissé, d'ailleurs, puisque dans nos calculs, aujourd'hui, elle est plus de 130, elle doit être à 100, je crois, et c'est à l'association d'impacter ou pas le tarif demandé. Ensuite, on peut toujours estimer que les subventions accordées sont trop élevées. Je peux vous entendre sur ce point-là et je rappelle en passant qu'une association doit pouvoir vivre sans accompagnement de la collectivité, ce sur quoi je n'ai rien à objecter. Nous avons fait le choix d'accompagner à hauteur d'un demi-poste un personnel en tous les cas pris et embauché par l'AMG, sachant qu'il appartient à l'AMG de rendre pérenne ce poste ou pas, puisque nous, nous sommes aux affaires jusqu'en 2020. J'ignore ce qui en viendra après, mais il est bien évident qu'il ne peut pas y avoir de poste pérenne reposant sur la collectivité au regard de ce que je viens d'évoquer. Ce n'est pas concevable. comme vous le disiez, l'enseignement de la musique coûte plus cher que le football. C'est malheureusement une évidence. Les cours, pourtant, qui sont donnés et délivrés par les enseignants ne le sont pas à des taux extraordinaires. moi, j'ai siégé au bureau de l'AMG pendant de nombreuses années et à l'époque où je siégeais au bureau, les salaires des enseignants de musique tournaient aux alentours de 17 euros de l'heure. Ce qui n'est pas extraordinaire au regard des salaires qui sont donnés notamment dans l'accompagnement proposé dans le cadre de l'étude. Alors, vous me direz, tout ça peut reposer simplement sur les familles. Moi, je peux l'entendre et on pourrait en débattre. Néanmoins, je pense, mais je ne suis pas le seul, que la musique est un enseignant particulier qui mérite d'être accompagné un peu plus si on souhaite que cet enseignement touche le plus grand monde. Voilà. Je te laisserai la parole si tu veux compléter et chacun pourra le faire bien évidemment librement. Il ne me semble pas en tous les cas qu'il y ait des difficultés financières particulières. Une baisse des dotations à démarrer sur l'AMG, elle se poursuivra puisqu'on est parti de 130 et il n'y a pas de raison que nous continuons à accorder autant. Comme vous, je partage le fait que bien sûr les premiers financeurs doivent être les familles. Je suis de votre avis. Mais je me permets simplement de reprendre sur la dérive financière de l'association qui pour moi n'est pas le cas du tout. En revanche, c'est une association qui est aidée, j'en conviens aisément et ce sont des associations d'ailleurs que ce soit des conservatoires ou des écoles de musique à statut associatif, elles sont partout aidées. La question qui pourrait se poser qui n'est pas à l'ordre du jour, c'est de savoir et d'ailleurs c'est une question que nous avons abordée au sein du territoire, c'est de savoir si chaque ville doit avoir un conservatoire ou une école de musique. Néanmoins, ce n'est pas un conservatoire municipal, c'est une association. Nous pourrions ajouter, puisque M. Mazard ne l'a pas fait, nous pourrions ajouter que certaines associations bénéficient aussi en plus de ce qui est accordé de locaux qui représentent aussi une valeur financière indéniable. Je pense par exemple à une association dont nous avons baissé la subvention qui est l'association historique de la ville que nous logeons, qui est une association historique en tous les cas qui porte le nom de Gournay-sur-Marne, Champs-sur-Marne et Noisy, qui est hébergée sur la ville tout en haut de la Villa Catala qui est un très très bel appartement, Villa Marie pardon, qui est un très très beau logement qui représente une valeur marchande conséquente puisque ça doit être un 4 pièces. on a aussi des associations et l'AMG bénéficie depuis très très longtemps d'un pavillon prêté par la ville. Nous avons également choisi et je confirme de doter cette association d'un piano par an à hauteur de ce qu'ils avaient précédemment de pianos qu'ils louaient de façon à ce qu'ils fassent cette économie-là. Donc ils ont effectivement été dotés de pianos qui ont été recherchés par François Culeux donc c'est vrai qu'il y a un effort particulier sur l'école de musique. Après je en tous les cas ça ne fait pas débat chez nous mais peut-être que d'autres veulent vous répondre et compléter la réponse que je vous fournis. Il y a un certain nombre de choses que vous évoquez que j'entends très bien mais il nous semble politiquement en tous les cas nous nécessaire d'accompagner cette association. Il ne s'agit pas de le faire sans limite il faut qu'il y en ait mais on n'a pas l'impression de la dépasser. En tous les cas je vous laisse moi mettre de la dérive vous pourrez d'ailleurs les questionner le cas échéant mais ça ne me semble pas du tout être le cas. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Je t'en prie Bernard. Non ce n'est pas la Villa Catala c'est la Villa Marie non mais on peut tout de même noter que jusqu'à présent et depuis de longues années l'AMG était dirigée par monsieur Tellier Lambin bénévole très efficace d'ailleurs qu'on peut saluer et on peut regretter qu'elle n'ait pas trouvé en son sein quelqu'un qui puisse le remplacer également en bénévole et qu'on soit obligé de rémunérer un directeur. On n'est pas obligé je veux dire ce sont des choix politiques et c'est ce qui peut ponctuellement nous différencier nous on fait ce choix là et je comprends que ce ne soit pas le vôtre on pourrait en discuter longtemps mais peut-être que d'autres autour de la table ont un mot à dire sur l'école de musique et sur la nécessité de continuer d'accompagner ce type d'association peut-être un peu plus que d'autres on peut s'interroger on s'est posé la question sur le football football que nous avions subventionné l'an dernier à hauteur de 17 000 euros et qu'on a ramené cette année à 15 puisqu'il n'y a plus l'étape c'est bon on est allé voir un peu plus loin bon le football c'est quoi c'est une paire de crampons des chaussettes un short un maillot au point barre 15 000 euros c'est quand même une somme importante mais malgré tout le foot ça reste le foot et c'est une association importante sur la ville voilà qui joue un rôle aussi je pense important auprès de la jeunesse même si je préférais personnellement qu'ils jouent au rugby plutôt qu'au foot mais bon c'est comme ça on choisit pas tout voilà il y a des choix qui sont des choix politiques et nous continuerons je pense d'accompagner la culture que ce soit dans le cadre de la saison culturelle que ce soit auprès de l'AMG ou les associations d'ailleurs qui ont vocation à travailler en direction de la jeunesse que ce soit le dessin qui est une activité aussi qui est parfois onéreuse dont certaines d'ailleurs associations de la ville s'emparent très très bien on continuera voilà c'est peut-être un point d'achoppement mais je me permettais de réagir monsieur Lahaye surtout sur ce que vous avez évoqué sur le fait d'une dérive budgétaire ou en tous les cas d'une dérive qui serait liée à une mauvaise gestion de leur association mais moi ça me semble pas être le cas si vous me permettez de reprendre la parole c'est pas ce que j'ai dit il s'agit pas d'entrer c'est pas une guerre qu'on va mener j'ai dit les bienfaits justement de l'enseignement de la musique simplement de trouver peut-être une solution pour les aider à telle fin que dans l'avenir les subventions n'aient pas augmenté au détriment des autres associations si on continue à avoir un emploi parce que je veux bien je vous fais grâce on va retirer le mot dérive mais on passe de 130 euros à 207 euros si on divise les 31 000 par le nombre d'adhérents donc on va dire une dépense supplémentée au niveau je vous l'ai dit on a pris à notre charge un demi-salaire voilà il n'y a pas de et pour le reste vous aurez si vous le souhaitez les réponses à la manière dont a été subventionné Claude pourra vous donner les précisions souhaitées il peut le faire peut-être d'ailleurs en direct sur la manière dont on a calculé cette subvention pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus mais ce que je dis en tous les cas sauf à ce que le nombre d'adhérents augmente en tous les cas la baisse est amorcée mais nous continuerons à avoir un regard et un accompagnement particulier sur cette association de toute façon qu'elle soit sous la direction de monsieur Télélambin ou d'un autre ça vraiment Claude en fait c'est malgré tout une grosse association parce qu'il comprend 42 adhérents gournésiens adultes 96 gournésiens de moins de 18 ans donc si on si on multiplie 42 fois 30 euros puisqu'on multiplie par 30 euros approximativement le nombre d'adhérents on arrive à un montant ensuite on multiplie 96 par 100 puisqu'on est arrivé à 100 on est passé de 130 à 110 puis à 100 on finance 100 euros par gournésien de moins de 18 ans l'année prochaine ce sera plus que 90 euros et etc de cela on rajoute un bonus parce qu'ils sont extrêmement présents à toutes les activités et cérémonies qui sont organisées sur la ville de là viennent se rajouter les 18 000 euros qui correspondent à la moitié du salaire de la directrice on arrive comme ça à 30 à 30 860 euros que nous avons arrondi à 31 000 euros alors qu'ils demandaient 32 000 euros et l'année dernière 34 000 euros à savoir aussi que la trésorerie ne bouge pas d'une année sur l'autre et ils nous ont expliqué simplement qu'ils ont ils ont énormément de profs et de bénévoles et que surtout les profs il faut les payer et que si jamais il doit y avoir la défection de la directrice il y a des indemnités à payer etc c'est pour ça qu'ils ont une trésorerie qui est aujourd'hui de 50 000 euros voilà je le dis comme j'ai le droit de le faire 50 000 euros qui est importante mais qui permet aussi si jamais il y a départ de cette directrice de payer des indemnités qui sont obligatoires bien y a-t-il besoin ou si quelqu'un souhaite intervenir pour compléter je t'en prie alors je vais apporter quelques petites précisions une famille paye à peu près un peu plus de 600 euros pour l'année c'est énorme par rapport à plein 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 de villes donc voilà les professeurs sont vraiment payés voir à des pâquerettes c'est déjà bien que ça existe mais il faut le savoir aussi c'est un accompagnement qui demande un travail avec une seule personne c'est-à-dire ce sont des cours individuels on ne peut pas comparer avec des cours collectifs c'est incomparable donc en fait on a beaucoup de chance d'avoir des gens qui s'investissent on a eu beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui a donné gratuitement de son temps pour être directeur de cette école mais c'est juste une chance énorme ça n'existe pas quelqu'un qui ait tant de responsabilité qui ait tant de travail à faire et qui le ferait gratuitement ça c'est dans les rêves voilà oui je crois que de toute façon Roger n'est pas du tout sur la sellette ou mis en question mais c'est vrai qu'on peut saluer vous l'avez fait d'ailleurs le travail remarquable qui est le sien depuis de nombreuses années bon c'est vrai que la musique a un coût l'instrument c'est cher comme tu viens de le dire prendre un cours de musique c'est un instrument c'est un cours individuel à la AMG c'est une demi-heure trois quarts d'heure ou une heure suivant ce qu'on choisit c'est vrai que la participation financière demandée à la famille est différente j'entends mais n'oublions pas n'oublions pas monsieur Laëc que si nous baissons par trop les subventions immanquablement de toute façon ça se retrouvera sur le dos des familles de toute façon c'est à dire que l'accompagnement de la collectivité se fait certes je l'ai dit sur un choix politique on pourrait accompagner une autre association peut-être plus largement néanmoins ça permet certainement à un grand nombre de gournaisiens d'accéder à la musique je ne suis pas sûr que tous pourraient le faire enfin aussi aisément sans l'aide de la ville voilà s'il n'y a pas d'autres remarques et de commentaires on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc trois abstentions avec bien évidemment c'était madame charrier je crois voilà c'est ça bien on va passer à la délibération numéro 10 qui porte sur l'attribution d'une subvention exceptionnelle aux associations participant au voyage de Toré de Montcorvaux au Portugal et c'est toujours monsieur Mazard alors nous organisons pardon un voyage qui se déroulera du 12 au 16 avril 2017 prochain donc 2018 pardon excusez-moi et dans le cadre de celle-ci la municipalité a souhaité que les associations de la ville puissent être des ambassadrices de notre commune et mener à bien un dialogue avec leurs homologues portugais afin de montrer de futurs projets ensemble afin d'aider financièrement les associations partantes il est proposé de leur attribuer une subvention exceptionnelle à hauteur de 50% de leurs frais engagés sur le coût du voyage un vol aller-retour Paris-Porto une nuit d'hôtel un petit déjeuner une excursion en bateau sur le Douoro et un repas et bien sûr les réservations n'ayant pas eu lieu au même moment les tarifs peuvent varier on s'aperçoit que Eugène Carrière qui a postulé est remboursé de 165 euros l'association franco-portugaise 165 euros l'Aveg 193 euros 50 bon pied-bonneuil 166 euros le comité Charles de Gaulle pour 166 euros le cyclo-club 166 euros le football club 183 euros ce qui fait un total de 1204 euros 50 qui vient de s'ajouter aux autres subventions des associations donc un montant total qui est porté à 113 339 euros François est-ce que tu veux compléter je pense que les personnes qui sont dans la commission jumelage sont au courant de ces chiffres si j'ai suffisamment communiqué on a eu sur cette invitation de la commune de Thorey-de-Mont-Corveau à venir au mois d'avril on a proposé à toutes les associations de nous accompagner bien sûr qu'on ne pouvait pas emmener tout le monde on a eu je crois 11 réponses favorables du coup j'ai dû en retenir que 7 ce qui est intéressant c'est que ce sont des associations à caractère divers en termes que ce soit du sport du commerce de la culture etc et l'idée effectivement c'était pour ne pas trop gréver leur budget et les inciter à venir rencontrer nos homologues portugais pour monter des projets avec eux sur cette année l'année prochaine etc on avait décidé de pouvoir les accompagner financièrement merci y a-t-il je vous en prie est-ce qu'on a une idée de la nature des futurs projets à monter pas du tout pas du tout je sais que par exemple bon Jean-Pierre Michel est parti tout de suite dès qu'il a eu connaissance et il a immédiatement discuté je me souviens avec mon homologue portugais immédiatement il s'est emparé du projet et je pense que ce qu'il pourra y faire lui dans son association au regard de ce que pourra y faire par exemple le président du football ou les amis d'Eugène Carrière seront de toute façon des activités différentes j'imagine mais justement par rapport à la question que vous posez l'objet c'est ça c'est de permettre aux associations qui ont manifesté l'envie de peut-être faire quelque chose avec cette ville de pouvoir le faire voilà mais ce que nous espérons c'est que bien évidemment ils vont revenir avec des projets plein les poches et plein la tête de façon à ce qu'on puisse engager vraiment un échange le plus tôt possible on a prévu déjà nous de recevoir une délégation élargie au mois de juin pour cette année mais l'idée c'est de faire que bien sûr ce premier voyage initié avec des membres associatifs quelques élus puissent permettre justement de rendre actif ce jumelage rendre actif ce jumelage pardon Joe Foot par exemple je n'en sais rien j'imagine vu la passion qu'entretiennent les portugais avec le football j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose de possible et puis il faudra qu'on lave la défaite du dernier championnat d'Europe à un moment donné il faudra qu'on en parle avec eux donc peut-être que le football sera un bon exemple pour cela il dit la pétanque la pétanque aussi alors ils ne font pas partie pour l'instant du prochain voyage mais pourquoi pas et puis c'est un démarrage c'est un début merci oui un des premiers projets en route en chemin sur la route c'est le Cyclo Club qui a tout de suite réagi en proposant enfin proposant en souhaitant monter un projet sur 2019 donc si effectivement on part avec quelqu'un du Cyclo au mois d'avril c'est bien aussi pour que cette personne là puisse voir comment comment descendre comment l'idée c'est de rejoindre Toré de Montcorvo à Bicyclette en partant de Gournay c'est pas Compostelle non 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 mais en termes de difficultés ça peut y ressembler moi je conseille déjà à celles et ceux qui ont envie de s'associer à madame Poncelin de préparer de préparer de préparer de préparer votre fessier au sel divers et variés parce que la route est longue la route est longue monsieur Mazard ne pourra pas y participer c'est bien dommage et monsieur le maire s'engage à faire les derniers kilomètres en difficulté bien en tous les cas on lance on lance les choses on les lance dans la bonne humeur avec une ville qui a autant envie que nous que les choses se passent et ça nous semble très très bien engagé et on est vraiment très très heureux que les associations aient répondu aussi rapidement à notre commande parce que ça s'est encore une fois montré très très vite j'espère qu'on sera capable d'anticiper un peu plus mais bon c'est aussi ça la vie parfois il faut donner des réponses rapides ou monter des projets rapidement y a-t-il besoin d'autres éclaircissements s'il y en a pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions c'est un vote à l'unanimité merci alors délibération numéro 11 c'est une attribution de subvention au fonctionnement 2018 du CCAS c'est toujours monsieur Mazard depuis des années le budget du CCAS était financé par le produit de portage des repas à domicile or la dépense correspondante était-elle affectée au budget de la commune le CCAS générait à la fin de chaque exercice des excédents qui se reportaient d'une année sur l'autre courant 2015 il a été décidé de porter le produit du portage des repas à domicile sur le budget de la commune le CCAS a donc équilibré les budgets des années suivantes uniquement avec les excédents de fonctionnement reporté qui s'amenuisait cette année l'excédent de fonctionnement reporté 2017 d'un montant de 9 643 euros ne suffit pas à équilibrer le budget 2018 et couvrir les dépenses de fonctionnement qui sont majoritairement des dépenses de secours et d'aide aux familles en difficulté considérant la nécessité de garantir le bon fonctionnement du CCAS il convient d'attribuer une subvention communale de 5 900 euros au titre de l'année 2018 est-ce que vous souhaitez ajouter un commentaire non monsieur Mazard a très bien exposé oui je sais qu'il est très bon mais enfin si comme vous êtes rajoute quelque chose ça me ferait plaisir bien y a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci ensuite délibération numéro 12 qui porte en titre la fixation d'un montant provisoire du fonds de compensation des charges territoriales appelé plus communément le FCCT je l'annule ce soir puisque le chiffre va bouger plutôt que de faire une DBM un peu plus tard je préfère ne pas l'apporter afin qu'on n'ait pas à revenir dessus et à reprendre une délibération qui annulerait etc donc on va passer directement à la délibération numéro 13 qui concerne une demande d'attribution de dotation de solidarité au bénéfice de notre commune reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations du 15 au 5 février du 15 janvier au 5 février c'est toujours monsieur Mazard alors les notes de présentation 13, 14 et 15 se ressemblent on demande une dotation de l'état on fait appel au fonds de secours de la région île de France et au fonds de concours de la métropole donc suite à l'épisode de la crue qui a largement impacté notre commune entre le 15 janvier et le 5 février la ville a fait face à des dépenses imprévues jusqu'à 27 000 euros et a dû réparer les dégâts importants qui ont découlé il n'y a qu'à le dire découlé par arrêté ministériel du 14 février 2018 notre commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle ainsi la ville peut bénéficier d'une dotation de l'état pour financer les réparations de la voirie rebouchage des nids de poules traitement des affaissements d'un fonds de secours de la région Île-de-France qui prend en charge l'acquisition des matériels lits de cange gilets de sauvetage barques matériels de sécurisation la remise en état de la voirie et le nettoyage post-cru des voies et des berges et d'un fonds de concours de la métropole qui participe en partie à la réfection des voies et le nettoyage des déchets incluant la location d'une laveuse ces trois dossiers ont été élaborés et nécessitent désormais l'approbation du conseil municipal par voie de délibération et toutes ces aides peuvent se cumuler donc je vous demande si vous voulez bien moi qui demande pardon à force d'avoir la force de parler il en perd le fil bien donc je profite je profite également de l'occasion pour vous signifier qu'une réunion publique sur un retour sur inondation se déroulera le jeudi 12 avril au soir à 19h30 ici même ça nous permettra avec deux associations de la ville l'association de protection des gournaisiens et l'association gournand environnement de faire un état des lieux de la situation de la manière dont les choses se sont passées et de faire en tous les cas un point sur les questions qui se posent actuellement et de vous donner peut-être et de communiquer un certain nombre de chiffres qui nous ont été nous-mêmes donnés voilà il y a une étude très très intéressante qui a été faite par gournand environnement qui vous sera explicité à ce moment là mais ça permettra aussi peut-être de lancer une action large comme nous l'avions déjà évoqué sur les risques en tous les cas que subira ou que subit notre ville en bord de Marne voilà donc le jeudi 12 avril ici même à 19h30 réunion publique il y aura une communication qui sera faite bien évidemment sur le site de la ville mais je sais que les associations avec lesquelles nous avons monté ce projet y travaillent aussi ardemment ça nous permettra aussi de vous faire un retour sur les actions que nous avons menées auprès de l'état depuis un certain temps les courriers nouveaux qui sont d'ailleurs sur notre site et vous donner on le disait en aparté avant de rentrer dans la salle les réponses éventuelles que les services de l'état nous auront fournies sachant qu'il y avait dans nos échanges une durée qui pouvait aller de deux ans je disais six mois parce que j'étais optimiste mais bon ça peut être bien évidemment très long en tous les cas on fera un point tous ensemble pour celles et ceux qui le souhaitent et que ça intéresse à ce moment là donc demande demande de subvention elles sont nécessaires vous en doutez bien même si je dois préciser que le SIETREM a oeuvré gracieusement s'il n'y a pas une modification et que le SIETREM qui est notre syndicat mixte de de lavement d'ordures l'a fait sans qu'on le demande on les a à peine sollicités pour qu'ils viennent en plus alors vous vous souvenez qu'on a eu quand même quelques difficultés avec le gel avec la neige qu'il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont interdit la circulation de certains véhicules lourds sur la chaussée néanmoins ils sont passés ils sont passés à plusieurs reprises et ils ont ils ont ramassé en un temps très très court ce qui correspond à une demi-année de déchets de monstres sur le troisième vendredi du mois c'est assez considérable et ça s'est fait gracieusement merci le SIETREM je ne regrette pas de ne pas avoir changé de syndicat concernant le ramassage des ordures ménagères néanmoins il y a quand même eu des coûts ça a été rapidement évoqué le matériel bien sûr les heures supplémentaires des agents je rappelle qu'il n'a pas été nécessaire de réquisitionner que les agents se sont portés volontaires spontanément qu'ils sont pour certains passés en 3-8 immédiatement et pour d'autres quasiment en 2-8 et ça pendant la pendant la durée de la crue et que beaucoup d'administrés d'ailleurs ont pu souligner l'engagement qui a été ceux des services techniques dans l'accompagnement des administrés en difficulté sur leur maison voilà donc demande d'attribution assez naturelle d'autant que il y a un certain nombre de choses qui nous échappent bien évidemment c'est qu'il n'aura échappé à personne que dès la crue avec la décrue a été amorcée on a eu le gel la neige et le gel et qu'on sait très bien que lorsque les sols sont imprégnés dans le cadre d'une inondation c'est assez compliqué déjà mais le gel a dû forcément créer un certain nombre de difficultés dont on mesurera les conséquences un peu plus tard donc on s'attend à ce qu'il y ait des surprises on les espère bien évidemment les moins nombreuses possibles mais il y a de fortes chances que ça arrive je ne parle pas de l'assainissement bon l'assainissement de toute façon est remonté d'un cran vous le savez c'est le territoire qui s'en occupe mais il est fort probable aussi que dans ce secteur là on ait quelques difficultés bien voilà donc on va soumettre ces délibérations au vote dans le détail et on va démarrer la première c'était la 13 y a-t-il des votes contre les abstentions donc c'est un vote à l'unanimité la délibération 14 qui là c'est une demande de fonds d'urgence auprès de la région Île-de-France y a-t-il des votes contre les abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 15 cette fois-ci c'est un fonds de concours qui est demandé auprès de la métropole du Grand Paris y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci j'en profite également pour signifier que nous avons reçu encore une fois aujourd'hui la métropole du Grand Paris puisque nous avons ressoumis enfin ou soumis une nouvelle fois la plage au concours Inventons la métropole pour que celle-ci éventuellement prenne à sa charge la rénovation ou la réhabilitation éventuelle si c'est jouable et on a eu un retour plutôt optimiste donc on verra résultat des courses je crois du concours fin avril bien on va passer maintenant à la délibération numéro 16 qui porte sur le déplacement accompli par les élus de la ville de Gournay-sur-Marne dans l'exercice de leur fonction et les modalités de prise en charge et c'est madame Poncelin qui se charge de vous la présenter alors dans le cadre de leur mandat les élus de la commune de le maire et les conseillers municipaux qui peuvent être amenés à faire des déplacements en France ou à l'étranger comme représentant de la ville peuvent prétendre à une indemnisation de leurs frais de déplacement et de séjour dans trois situations bien précises pour l'exécution d'un mandat spécial et donc à caractère exceptionnel ce mandat est autorisé par le conseil municipal par délibération alors un cadre qui nous occupe bien aujourd'hui c'est celui du jumelage par exemple la participation de ces élus comme représentant de la commune aux réunions des instances ou organismes lorsque ces réunions sont au lieu hors commune et puis dans l'exercice de leur droit à la formation si l'organisme est agréé par le ministère de l'intérieur néanmoins le remboursement de ces frais s'applique dans des conditions particulières bien précises aussi sur l'établissement d'un ordre de mission sur présentation des justificatifs pour les frais de transport sur la base d'un forfait pour les nuités et les repas et sur facture pour un paiement direct à une agence de voyage ou compagnie de transport et tout ça sur la base d'un montant équivalent en smic horaire pour les frais de garde qui découlerait d'un déplacement et qui nécessiterait de faire garder des enfants ou d'assistance aux personnes âgées ou handicapées et tout ça dans le cadre d'un mandat spécial uniquement pour les frais d'enfants et d'assistance cependant il est prévu quand même une dérogation particulière enfin une dérogation un aménagement particulier pour les élus en situation de handicap qui eux se verraient rembourser les frais de déplacement d'accompagnement ou d'aide technique y compris pour des réunions qui se tiendraient dans la commune y'a-t-il des commentaires des questions monsieur Lé juste une question vu qu'il s'agit d'indemnités est-ce que ces sommes vont se retrouver dans la rubrique indemnités des élus ou est-ce que ça fera l'objet d'une ligne à part oui c'est une ligne spécifique frais de mission s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'autres questions on va passer passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci bien on va passer maintenant aux délibérations 17 et 18 et je vais inverser l'ordre à la demande de madame Delphine Schlegel puisque je pense qu'en termes de compréhension c'est peut-être mieux voilà donc on va démarrer avec la 18 et nous passerons avec la après avec la 17 Delphine donc nous sommes de nouveau sur nos garanties d'emprunt et nos surcharges financières pour le marché puisque les travaux vont commencer donc là le bailleur nous demande forcément de commencer à payer donc vous vous rappelez que la totalité et de la garantie d'emprunt et de la surcharge foncière correspondent à une somme de 570 000 euros je l'expliquais la dernière fois qui sera payé donc en deux fois 270 000 et 300 000 euros avec donc d'un côté une garantie d'emprunt qui qui dans on va dire dans la majorité des cas enfin quasiment tout le temps correspond à 20% du parc locatif c'est à dire que quand on est garantie d'emprunt pour un bailleur social en général la commune se voit réserver donc 20% du total des logements là il y a 66 logements ce qui veut dire qu'en étant garantie d'emprunt on récupère 20% ça faisait 13,2 logements donc là on récupère 14 logements pour la commune donc la note de présentation numéro 18 vous demande deux choses d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la garantie d'emprunt et d'approuver en contrepartie que la garantie d'emprunt nous rende réservateurs de 14 logements sur les 66 qui vont être construits ça c'est la note de présentation numéro 18 y a-t-il des questions particulières on a déjà évoqué ces sujets là par le passé néanmoins il est peut-être nécessaire de rappeler ou de questionner plus avant s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci la suivante ensuite donc la note de présentation numéro 18 c'est la surcharge foncière qui arrive 17 pardon qui arrive ensuite une fois que les les logements donc sont sont acceptés sur la ville on peut ou pas subventionner le projet donc nous avions décidé de subventionner le projet donc à hauteur de 570 000 euros et comme je l'expliquais donc au dernier conseil municipal cette subvention est déductible de l'amende qui nous est donc imposée de par le non-respect du nombre de logements sociaux par rapport à la loi SRU donc elle est déductible en N plus 2 on la paye en deux fois ce qui nous permettra d'en récupérer donc une bonne partie au travers du non-paiement de l'amende donc cette surcharge foncière nous permet de récupérer donc plus de logements donc 6 de plus donc au total la ville sera réservataire de 20 logements sur les 66 qui vont être construits ce qui est quand même un pourcentage assez important donc cette délibération aussi vous demande d'accepter donc deux choses d'approuver donc qu'en contrepartie de cette cette surcharge foncière nous soyons réservataires de ces logements et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir entre la ville et la société de France Habitation HLM y a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre les abstentions vote à l'unanimité merci ensuite nous restons avec toi Delphine c'est la délibération numéro 19 qui porte sur la dénomination et la numérotation de la voie sur la commune de Gournay-sur-Marne enfin d'une voie sur la commune de Gournay-sur-Marne donc cette délibération est plutôt agréable puisqu'on y arrive enfin il y a quelques années lors du décès de monsieur Jacques Guillard donc qui était un historien local nous étions dit qu'à l'occasion il faudrait que son nom apparaisse sur notre voirie là la construction du marché vient à Brûle-Pourpoint puisque l'allée qui borde ce marché et qui en fera le tour à sens unique n'a pas de nom donc seule la poste aujourd'hui a une adresse donc postale c'est quand même un comble pour la poste heureusement donc qui était au 30 de l'avenue Foch donc le marché vous le voyez sur le plan aura son entrée principale avenue pardon du Maréchal Joffre donc du coup sera au 28 au 28 bis puisque le 28 est déjà est déjà pris donc en amont et ensuite donc cette allée qui bordera le marché s'appellera donc l'allée Jacques Guillard si vous en êtes d'accord ce qui peut ce qui peut vous étonner c'est de voir que les chiffres ne se suivent pas forcément ou ne commencent pas au numéro 1 simplement parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné si jamais la poste venait à être changée de place ou s'il y avait une construction ou quoi que ce soit d'autre Madame Biscarras qui est notre instructrice en urbanisme s'est retrouvée des fois confrontée à être obligée de numéroter des bis des terres et d'inventer donc des numéros parce que dans certaines rues on n'avait plus assez de chiffres à notre disposition pour numéroter les nouveaux logements donc là les 4 entrées de l'immeuble on en a une sur l'avenue du Maréchal Joffre on en a donc 3 sur l'allée Jacques Guillard et ça nous permet de donner une vraie adresse aux gymnases qui n'en avaient pas où on disait toujours place de la poste ou place du marché et de donner une adresse à la MPT qui n'en avait pas non plus donc qui seront aux 5 et aux 7 à l'éjacques Guillard donc nous demandons au conseil municipal d'approuver la dénomination de cette allée et la création de cette allée Y a-t-il des commentaires ? Bernard je t'en prie J'approuve tout à fait cette proposition d'autant plus que j'ai bien connu Jacques Guillard qui est le fondateur de la société historique dont vous avez parlé tout à l'heure Noisy-Champs et Gournay dont le successeur est monsieur Roland Cardot j'en suis toujours membre d'ailleurs donc c'est une très bonne décision mais puisqu'on parle des noms de rue j'en profite pour exprimer un souhait une suggestion qui serait de donner le nom d'une rue ou d'une avenue de Gournay au colonel Arnaud Beltrame qui s'est illustré comme chacun sait de ces derniers jours et qui est devenu un héros national et pendant qu'on y est je ne verrai aucun inconvénient à ce qu'on réfléchisse aussi à donner le nom d'une rue d'une voie ou d'une place à monsieur Michel Champion qui a été maire de Gournay pendant 20 ans moi je n'ai pas je n'ai pas d'objection à faire sur les sur tes deux propositions je les trouve naturelles et je les soutiens sans difficulté et les deux il faudra simplement que nous puissions trouver la rue l'allée ou l'édifice adéquat la rue des Brouillères par exemple il y a des noms comme ça en tous les cas j'approuve personnellement cette demande on pourra en reparler bien évidemment ensemble il faut simplement trouver le moment opportun du parc alors simplement pour spécifier qu'au niveau des services et au niveau des riverains autant quand la rue n'a pas de nom il est facile de la dénommer et de mettre en place donc au cadastre donc la dénomination de cette nouvelle voie autant débaptiser une rue pour la rebaptiser alors c'est compliqué au niveau des services mais bon c'est peut-être pas l'essentiel mais en tout cas c'est compliqué au niveau des riverains parce que quand on a tous nos adresses que ça soit pour les impôts que ça soit pour toutes les administrations avec lesquelles on est en lien c'est très compliqué de changer les adresses donc débaptiser une rue ça sera peut-être pas le cas mais par contre on a plein de places plein de ronds-points plein d'endroits qui n'ont pas de nom donc oui ça peut se trouver sans problème bien est-ce que non on n'a pas voté encore je crois pas y a-t-il des votes contre cette proposition des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci et nous reprendrons bien évidemment ta proposition Bernard à l'occasion d'un autre conseil municipal ensuite nous en arrivons à la délibération numéro 20 qui porte sur la fixation d'une redevance pour l'occupation du domaine public par des food trucks ou autre type de vente ambulante et c'est toujours Delphine qui s'en charge alors on ne prévoit jamais tout on revient sur les occupations du domaine public donc c'est souvent on avait prévu par délibération dernière le 15 novembre 2017 les redevances du domaine public en termes de chantier de terrasses de commerçants sédentaires etc et on n'avait pas pensé au food truck et comme monsieur Der est un adepte du food truck lors de ses manifestations festives joyeuses la délégation qui fait rêver donc du coup on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on fixe un tarif de redevance non pas pour se dire que tout est toujours payant mais pour se dire que simplement il est normal quand on occupe le domaine public à un moment donné de reverser quelque chose à la ville donc ça paraît peut-être anecdotique comme tarif mais on l'a quand même réfléchi et on l'a calculé en fonction de ce que payent nos commerçants à l'année pour pas non plus qu'il y ait d'inéquité entre celui qui vient ponctuellement et celui qui est là à l'année donc là on vous propose de fixer ce tarif à 2 euros le mètre carré journalier non journalier non pas à l'année donc pour un food truck qui s'installerait pour une manifestation ponctuelle sur la ville y a-t-il des questions donc s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci bien on va passer à la délibération numéro 21 qui porte sur la mise en place d'un quotient familial et de son application sur la tarification de la restauration scolaire et c'est madame Miranda qui se charge de nous présenter cette délibération merci monsieur le maire alors la mise en place du quotient familial tel que définie et calculée par la caisse d'allocation familiale s'inscrit dans le déroulé de notre programme ainsi après moult échanges et parfois des accords une étude a été demandée à un cabinet extérieur avec pour cadre la restauration scolaire et seulement la restauration scolaire comme il est énoncé sur la note de synthèse avec un tarif maximum et minimum donc à plus 1 euro moins 1 euro par rapport au tarif actuel et aussi avec comme repère des recettes équivalentes les finalités du quotient familial étant d'une part d'ajuster le coût de la situation de la famille donc du foyer avec bien entendu d'une part les ressources ainsi que sa composition et d'autre part de ne pas plomber le budget des foyers qui se situeraient dans les grilles les plus élevées alors plusieurs scénarios nous ont été proposés le scénario retenu est celui qui présente une répartition des tranches les plus homogènes et équilibrées toujours à recettes équivalentes aussi afin de réduire les effets de seuil et ajuster le tarif au plus près de la réalité de chaque foyer nous avons retenu 15 tranches avec 130 euros d'intervalle entre chacune il est donc demandé au conseil municipal d'adopter la mise en place ainsi que les principes du quotient familial suivant la formule de la caisse d'allocation familiale pour la restauration scolaire uniquement les 15 tranches qui la composent et pour finir les tarifs seront applicables au 1er septembre 2018 et revalorisés de 2% comme tu l'as dit Maria cette délibération était un point fort en tous les cas de la campagne puisque nous avions mis à notre programme l'installation d'un quotient familial qui correspond au quotient familial installé d'ailleurs sur la quasi-totalité des villes de France maintenant que ce soit des villes de droite ou des villes de gauche ce sont des sujets qui se discutent quasiment plus nulle part et il nous semblait opportun et important à un moment donné de s'y coller aussi ce qui a comment dire été pris en compte tu l'as aussi dit c'était de se dire que ça ne devait pas coûter à la collectivité et il fallait que la répartition se fasse sur celles et ceux qui utilisaient le service avec l'idée que si nous avions la volonté d'accompagner financièrement les plus fragiles c'était de ne pas faire supporter une nouvelle fois le poids de cette modification sur les plus riches c'était d'essayer de trouver un scénario équilibré qui permette en fonction des études proposées d'avoir une mise en place de quotients familial sur la ville cohérent en tous les cas moi je suis assez satisfait c'est un dossier que tu as porté c'était pas un dossier simple moi je suis très très heureux que nous puissions enfin le présenter et le soumettre et le soumettre au vote je sais que parfois ça a pu c'était une question politique sur lesquelles on a parfois été les uns ou les autres en désaccord mais je suis très très heureux et très fier de présenter cette délibération à notre conseil municipal enfin devrais-je dire puisque même si il y avait Bernard le rappellera peut-être en tous les cas un accompagnement possible sur la ville il me semblait en tous les cas obsolète au regard de la situation actuelle dans laquelle nous vivons et la situation connue par nos administrés voilà donc moi je suis très très heureux et très fier que notre équipe propose enfin cette délibération j'espère qu'elle sera adoptée à l'unanimité bien sûr mais en tous les cas je suis très très heureux du travail qui a été fourni c'est un travail qui a été long difficile mais voilà je trouve que c'est un bon boulot en tous les cas merci madame Miranda de le présenter bien je laisse bien sûr la parole à celles et ceux qui veulent s'exprimer sur cette question n'hésitez pas monsieur Lé je vous en prie je suis désolé mais effectivement nous nous n'avions pas ce projet dans notre programme et si je puis dire c'est pas tout à fait dans notre ADN autant je comprends d'aider des familles à payer moins cher leur ticket de restaurant leur la restauration pour les enfants ça ça me convient tout à fait le seul problème et je m'en explique c'est qu'on part de 3,56 un prix médian qui est payé actuellement donc des familles seront aidées ce qui est très bien moins un euro pour les familles qui seront le plus aidées par contre c'est de faire supporter à une autre catégorie de familles c'est à dire que on est déjà dans un système où en amont par les impôts par le plafonnement du quotient familial des familles payent beaucoup plus d'impôts ou moins d'aide ce qui me chiffonne ce qui nous chiffonne en fait puisqu'on était d'accord tous c'est qu'effectivement on fait supporter l'avantage les uns par les autres sinon il n'y a pas de soucis c'est le principe de l'application du quotient familial moi je ne développerai pas mais je sais que le parti dont vous faites partie est très très attaché au quotient familial et je crois même qu'il avait en son temps le représentant de votre parti aux dernières élections envisagé d'ailleurs qu'on remonte le plafond du quotient familial si je prends si je prends les communes qui ont la coloration politique qui est la vôtre aujourd'hui même si je n'ai pas envie de faire de politique ce soir le quotient familial est installé partout il est discuté par aucun élu les républicains sur le territoire je suis très très surpris de la position que vous évoquez même si même si j'en comprends le sens entre bien sûr faire peser un peu plus sur les uns que sur les autres mais bon dans l'acte mais en tous les cas sur cette question aujourd'hui ça fait quasiment plus débat même à droite même à droite Maria Miranda et puis après Bernard peut-être alors moi je voudrais juste indiquer que en regardant un petit peu ce qui se passe autour de plafonner à plus 1 sur les plus hautes enfin sur la plus haute tranche et à moins 1 sur la plus basse on n'était pas d'accord enfin on en parlait tout à l'heure sur par exemple des communes voisines enfin sur d'autres communes les prix maximum peuvent monter jusqu'à je crois qu'on avait vu dans les 7 euros il me semble 6 à 7 euros sur les tranches les plus hautes c'est vrai qu'on a quand même voulu tenir en compte de ne pas doubler de ne pas oui doubler le montant de la facture à la fin du mois pour certaines familles pour celles qui se trouvent effectivement sur la tranche la plus haute voilà si je peux rajouter une petite chose je prends soin il y avait Bernard il y avait Bernard qui voulait intervenir et je crois qu'il avait levé la main avant à toi Claude oui non je voulais dire quand c'est la collectivité c'est à dire la commune qui aide les familles en difficulté de toute façon c'est faire payer certains pour les autres mais ça passe dans une masse commune anonyme c'est une entraide de collectivité ça a un esprit de collectivité tandis que là on cible certaines catégories de personnes en disant vous gagnez trop d'argent allez on va vous faire payer pour les autres et je pense qu'il y a là quelque chose d'assez désagréable et d'ailleurs monsieur champion pour ne pas le nommer on en parlait à l'instant il a toujours été opposé je crois pour cette raison et j'y suis également pour la même oui oui c'est un élu les républicains qui était opposé à une comment dire un dispositif qui est adopté et qui a été soutenu par le candidat président Fillon enfin après chacun et moi je vois mes petits camarades du territoire avec qui je passe énormément de temps c'est plus un sujet le quotient familial je vous assure vraiment c'est juste une histoire d'équilibre entre les uns et les autres et on s'est limité on s'est limité là aussi ça a fait ça a fait débat entre nous à la partie restauration et uniquement la partie restauration estimant que manger est peut-être plus important que le reste mais dans l'escarcelle du quotient familial si vous allez regarder ce qui se passe sur d'autres communes vous verrez qu'on y met aisément l'accueil des centres de loisirs du matin et du soir de la journée du mercredi on peut y coller parfois un certain nombre d'activités on y colle encore parfois les séjours de vacances sur certaines villes et on peut même aller parfois jusqu'à l'accueil des petits sur les structures petite enfance je vous assure et bon alors c'est le cas quand on est quand on est de toute façon accompagné par la CAF mais c'est sans limite je me permets parce que je me permets de le dire parce que ça a provoqué aussi débat au sein du groupe majoritaire de savoir jusqu'où nous allions tu l'as très très bien dit ça pouvait être plus 2 moins 2 et on était assez conforme à la norme moyenne de ce qui se fait ailleurs donc c'est un moi je suis très heureux je l'ai déjà dit c'est une mise en place de dispositifs non pas non pas au niveau au niveau le plus bas mais c'est vrai que nous aurions d'ailleurs moi je ne souhaitais pas qu'on aille au delà je faisais partie de ceux qui ont défendu ce scénario là estimant que c'était déjà un pas de franchi mais d'autres étaient favorables à plus de moins 2 bien sûr Maria tu voulais reprendre l'épiclot d'après moi je voulais simplement reprendre par rapport aux tarifs qui existaient et qui existent toujours concernant les accueils du matin du soir mercredi il existe et il existait du temps de monsieur champion 6 tranches donc c'est pas véritablement un caution familiale puisque la différence ne se faisait que sur un ou deux enfants donc au delà de deux enfants ça n'existait pas sur Gournard enfin en tout état de cause cette notion n'était pas retenue et il existait déjà six grilles enfin qui sont toujours en vigueur à l'heure actuelle donc il y avait déjà un semblant quand même de caution qui malheureusement n'était pas appliqué à la restauration donc voilà une petite précision encore des sous ces repas réussissent à la commune avec à peu près 400 000 euros de profit enfin de résultat en fait qui est vendu auprès des jeunes le projet du caution familial qui a été porté c'était surtout de ne pas perdre d'argent sur ces 400 000 euros parce que la commune ne peut pas se permettre de perdre d'argent sur une somme aussi importante qu'approximativement 400 000 euros et que si nous avions dû porter un caution familial juste à la baisse en partant du maximum de 3,56 en enlevant 1 euro pour arriver à un caution bas à 2,61 on aurait dû avoir des ressources bien inférieures aujourd'hui on ne peut pas se le permettre c'est faire peser le poids de la dette sur une collectivité qui aujourd'hui n'a plus les moyens ou n'a pas les moyens après ce sont des choix politiques mais bon comme vous l'avez dit très très honnêtement c'est un point qui nous différencie c'est que nous portions avec d'autres d'ailleurs puisque je crois que chez toi Maria c'était pareil l'idée qu'il fallait qu'il y ait un vrai caution familial qui soit installé sur la ville tu l'as rappelé Michel Champion avait déjà installé un semblant de caution familial qui n'était de notre point de vue pas abouti puisque effectivement une famille de deux enfants ça ne s'arrête pas là et puis en plus il nous semblait nécessaire et important d'aller au delà mais bon c'est un point qui nous différencie qui nous oppose c'est pas le mot le verbe serait trop fort mais qui nous différencie en tous les cas et je le prends comme tel vous souhaitez ajouter quelque chose monsieur ? Oui simplement je ne cherche surtout pas à rallier qui que ce soit à notre point de vue je respecte totalement simplement voilà ça fait notre particularité et pour les raisons que j'ai évoquées c'est à dire qu'effectivement il y a déjà tellement de corrections en amont sur les revenus pourquoi en rajouter sur les dépenses s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole madame Schlegel juste un mot mais vraiment purement politiquement ça n'engage que moi moi au quotidien je pratique un métier qui pour moi dans une institution qui ne gomme pas assez les inégalités pour ma part moi j'essaye de le faire au quotidien politiquement parlant j'ai l'impression quand vous présentez la chose qu'on parle d'assistanat pour moi c'est une aide qui est nécessaire c'est un peu gommer les inégalités on parle d'enfants on parle de restauration et je trouve qu'à un moment donné si on ne gomme pas les inégalités à cet âge là pour les enfants on ne les gomme jamais donc aider un enfant parce que la famille est en difficulté ou un peu plus en difficulté que certaines autres c'est peut-être aussi lui offrir et dans l'espace restauration dans l'espace accueil parce que j'espère qu'on ira plus loin personnellement j'espère qu'on ira plus loin que la restauration c'est aussi lui offrir un autre milieu un autre environnement à un moment donné et c'est faire de lui peut-être quelqu'un d'autre après et politiquement parlant en tout cas pour moi c'est très important monsieur Culeux souhaitait également prendre la parole monsieur Culeux vous l'avez la parole oui merci monsieur le maire juste pour signaler qu'à la ville voisine de Versur-Marne l'échelle est de 1 à 6 s'il n'y a pas d'autres prises de parole on va passer au vote y a-t-il des votes contre donc 3 plus donc sur madame Charrier y a-t-il des abstentions donc faites le décompte merci en tous les cas je suis très très fier et très heureux de voir ce quotient familial d'adopter sur la ville de Gournay bien alors délibération 22 on change de sujet et là c'est encore une délégation qui fait rêver c'est fête et cérémonie et c'est une délibération qui porte sur l'exposition des vieilles voitures et sur l'approbation de la tarification et de la participation des sponsors et c'est monsieur François Der qui s'en charge donc les Gournes les Gournes anciennes dimanche 17 juin l'exposition de vieilles voitures qui a rassemblé 170 véhicules l'année dernière et qui devrait en rassembler plus de 200 cette année l'objet de cette note de présentation c'est de fixer le tarif des dispositifs pour pratiquer la participation de sponsors des logos des bâches de l'espace sur le parking etc. on a appliqué les mêmes tarifs que l'année dernière y a-t-il des questions ? pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre ? des abstentions ? donc c'est un vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 23 c'est toujours monsieur Der et cette fois-ci ça concerne toujours l'exposition des vieilles voitures et c'est l'approbation la tarification de la vente d'ouvrages et donc à l'occasion de cette manifestation de vieilles voitures est publié un ouvrage un livre avec les photos de ces belles de ces belles voitures et cet ouvrage est proposé à la vente des gens qui viennent avec leur avec leur voiture ou du public qui le désire et cet ouvrage le tarif est soumis à vote à 12 euros l'unité des réactions ? pas de réaction donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre ? des abstentions ? vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 24 qui concerne l'approbation des nouveaux statuts du syndicat mix de la passerelle du Moulin et c'est toujours monsieur François Der alors la passerelle du Moulin ça fait moins rêver parce que suite à différents arrêtés départementaux préfectoraux interdépartementaux il y a juste les statuts qui changent du syndicat on est passé de regroupements de communes Chelles, Gournay Le Sannes de Marne-la-Vallée et Val-Mobué ensuite il y a eu une fusion des comités d'agglomération Marne-et-Chantraine Marne-la-Vallée Val-Mobué et Brie-Francilienne et maintenant suite à un arrêté interdépartemental qui a porté constat de la représentation substitution de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne en lieu et place des communes de Champs-Chel, Croissy, et Braville, Lognes, Noisiel et Torcy au sein de ce syndicat donc disons que cette note de présentation c'est juste pour comment dirais-je approuver les nouveaux statuts de ce syndicat après à l'intérieur de ce syndicat on fait toujours le même travail avec mes petits collègues il y a-t-il des questions pas de questions particulières donc on va vous demander d'approuver je crois les statuts y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci délibération numéro 25 qui porte sur l'approbation du rapport d'activité 2016 du syndicat mixte de la passerelle du Moulin et on est donc obligé de porter à votre connaissance effectivement le rapport d'activité le dernier rapport d'activité 2016 de ce syndicat qui est annexé à la note de présentation et sur lequel si vous avez quelques questions que ce soit vous pouvez me les poser ainsi que la madame Miranda madame Tanguy et monsieur Fournier pas de questions donc s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc vote à l'unanimité de cette approbation bien nous en arrivons à la dernière délibération qui porte sur une question d'intercommunalité liée principalement à la mise en place bien sûr des territoires et des compétences qui remontent à la métropole un certain nombre de compétences remontent certaines sont nouvelles et dont la compétence GEMAPI qui traite d'une convention pour ce qui nous concerne en tous les cas d'une convention entre nous et la métropole sur l'entretien par exemple du mur anticru sachant qu'actuellement le mur alors c'est une convention annuelle qui vaut pour un an sachant que nous attendons toujours d'ailleurs la réponse du président ou les précisions sur la réorganisation territoriale à venir à savoir est-ce que les territoires continueront d'exister est-ce que les départements existeront est-ce que la métropole continuera d'exister en l'état est-ce que la région sera une région métropole en tous les cas il nous est demandé d'approuver et de nous permettre de signer une convention avec la métropole sachant qu'aujourd'hui par exemple sur le mur anticru le mur anticru a été réalisé par le département et c'est le département qui en est d'ailleurs normalement toujours propriétaire en l'état on a d'ailleurs eu beaucoup de mal à retrouver la convention de réalisation l'entretien courant nous appartient néanmoins le département en est propriétaire et demain c'est la métropole qui aura en charge la gestion en théorie de cet édifice on verra ce qu'il en sera en tous les cas là aujourd'hui c'est simplement le respect la mise en place de la loi NOTRe et des responsabilités territoriales donc on nous demande simplement de voter et de me permettre de signer cette convention entre la métropole et la ville de Gournay pour un an voilà sachant que et d'ailleurs ça a fait l'objet d'un échange avec le directeur de cabinet du préfet lorsqu'il y a eu un retour d'expérience sur la crue sachant qu'aujourd'hui la comment dire qui à qui appartient ce mur même si on le sait qui va le gérer rien n'est clair donc cette convention je la soumets puisque c'est une obligation sans d'ailleurs savoir si la métropole existera dans trois mois puisqu'il est fort probable qu'elle enfin le problème on ne sait pas si c'est la région ou pas qui l'emportera voilà y a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre les abstentions c'est un vote à l'unanimité merci et en tous les cas je suis très très heureux de voir ce budget adopté à l'unanimité je sais qu'il y a des réserves c'est naturel d'ailleurs je remercie en tous les cas les membres du conseil municipal de leur participation et de la participation constructive de l'opposition sur un certain nombre de points et je retiens ta proposition Bernard et je reviendrai je pense dans l'année auprès du conseil avec des propositions sur les deux que tu as évoquées tout à l'heure je remercie bien évidemment le public une nouvelle fois d'être présent merci à tout le monde et bonne soirée merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde